alors bonsoir bonsoir tout le monde le syndicat des guides touristiques du liban dans son cycle de conférences préparé par marcel saliba et son équipe formé de mira khawaja karina khadisi et avec la précieuse collaboration de noufar haddad propose pour le jeudi donc ce jeudi là le jeudi 18 un voyage virtuel au japon donc c'est la suite de notre voyage virtuel de la semaine passée et pour la semaine d'après c'est à dire pour le jeudi 25 nous reprenons avec nos conférences sur le tourisme religieux avec monsieur Hassan Boudiab qui nous parlera des druzes alors n'oubliez pas que nos conférences sont enregistrées et diffusées sur youtube et les réseaux sociaux le programme d'aujourd'hui est très intéressant nous allons voyager vers le mengez mengez c'est dolmen son patrimoine naturel et culturel qui fut réalisé grâce à notre collègue mayada mahfouz qui nous a mis en contact avec le président de la municipalité monsieur george youssef bonsoir monsieur youssef et l'archéologue madame steymer herbert alors madame steymer herbert est archéologue est chargée d'enseignement au laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie de l'université de genève ces recherches portent principalement sur les sociétés à mégalith tant en europe qu'au moyen orient où elle dirige de nombreux projets de recherche scientifique au liban au koweït etc alors bonsoir madame steymer et monsieur george youssef diplômé en innovation sociale et les outils du développement durable ainsi que la gestion des ressources et l'évaluation des actions ainsi que la coopération décentralisée a créé la municipalité de mengez en 2012 il a réussi avec des partenaires à mettre et à valider quatre plans d'action stratégique il a implémenté aussi sur le territoire du mengez plusieurs projets pilotes de développement durable il va commencer donc à nous parler du patrimoine de mengez et ensuite c'est madame tara steimer qui va nous parler des mégalith de mengez et à la fin on aura donc les questions et les réponses qui donc vous seront donc ouvertes à la fin de la séance merci à vous et monsieur youssef à vous la parole bonjour tout le monde excusez-moi il y a mayada qui s'est jointe à nous aussi je ne sais pas si elle aimerait aussi juste vous dire quelques mots avant de commencer mayada non apparemment elle s'est redéconnectée bon monsieur youssef excusez-moi je vous laisse la parole je vous en prie bonjour tout le monde j'espère que tout va bien pour vous ainsi que pour vos familles je vais commencer par remercier les organisateurs de consacrer cette conférence zoom sur le village de mengez et de m'inviter à parler de mon village de la municipalité et de son patrimoine naturel et culturel pour commencer mengez est situé dans le haqqar dans le nord du liban à 130 kilomètres de beyrouth et se trouve sur une colline à une altitude comprise entre 300 et 450 mètres mengez surplombe le bassin fluvial de nahr el kabir de la terre formant la frontière avec la syrie l'origine d'organisation de mon village syriaque et les soeurs c'est pu venir à l'aise la fayette ou carrière et peut-être un peu les différentes civilisations qui sont installées à Ménézisse Même si on a parlé d'un patrimoine théologique, un patrimoine naturel, il comprend un nécropolitif de 40 tombes magnétiques en bas dans l'âge unique au Liban. Ces tombes ont été fouillées par le père jésuite Maurice Talon dans les années 60 et par Mme Steymer Herbert dans les années 2000 et récemment en 2018 et 2019. Ces tombes, voilà je laisse Attara d'expliquer un petit peu la particularité de ces tombes. On retrouve différentes formes et différentes tailles de ces tombes. Mme Steymer comprend aussi un temple romain en basalte appelé Makam Arab au Baie de Jalouk. C'est le seul temple romain au Liban construit en basalte. Il est dédié à la béesse Nemesis. Il a été étudié dans les années 60 par M. Henri Sérig. M. Sérig était le premier directeur de l'IFAPO, l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient à Beyrouth. Manges comprend aussi un château fort croisé, le Félix, le Félix du comté toulousain de Tripoli ou le Félicium des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Le comte de Tripoli a cédé plusieurs châteaux forts dont le Crac de Chevalier, celui de Manges et celui de Félicium de Manges et là comme en Syrie de Telcala aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ce château fort a été étudié par une mémoire de fin d'études d'un DEA à la Sorbonne par un père carme, le père César Morané. Manges aussi a un centre du village authentique constitué d'habitations vernaculaires en pierre basaltique autour de l'église paroissiale dédiée au prophète Saint-Daniel. Manges a fait partie du projet européen Corpus sur l'architecture traditionnelle méditerranéenne. Voilà, peut-être une dizaine de villages libanais ont fait partie de ce projet. Manges comprend aussi le couvent Notre-Dame du Fort des moines maronites libanais construits par les jésuites au 19ème siècle. Ce couvent a été abandonné pendant la guerre civile jusqu'à les années 2000 où les moines libanais sont revenus, ils ont retapé complètement le couvent, ils l'ont agrémenté d'une école technique, d'un institut technique et maintenant ils assurent une mission très importante à Manges et dans toute la région. Maintenant le patrimoine naturel, le couvert forestier de Manges s'étend sur un total de 70 hectares et ce couvert forestier est classé comme une zone clé de biodiversité en Méditerranée sous le nom de la forêt noire de Manges. Voilà, cette forêt est connue depuis toujours sous le nom de la forêt noire de Manges. Cette forêt fait partie récemment de l'Université américaine de Beyrouth qui a fait tout un projet sur les IPA, Important Plant Area et cet IPA de Manges comprend 71 espèces végétales dont 30 sont endémiques et cette zone de Manges comprend aussi une chaîne endémique régionale à la région d'Aqqar et de la Syrie et beaucoup de lauriers. Les terrains cultivables, les terrains agricoles sont de qualité exceptionnelle car Manges aussi a une particularité avec toute la zone frontalière avec la Syrie d'avoir cette particularité géologique, la pierre en basalte. Alors ça donne des terrains agricoles très fertiles. Alors les terrains cultivables sont de qualité exceptionnelle car ils ont un sol volcanique basaltique. Alors pour connaître un petit peu le village de Manges, la municipalité a été créée en 2012. N'oublions pas que l'Aqqar est situé dans une zone rouge, toutes les ambassades et les ministères des affaires étrangères classent cette région dans une zone rouge car on est à la frontière et car c'est une zone instable politiquement et pour diverses autres raisons. La région est très pauvre, alors la population est vulnérable. Le Liban est touché par une crise économique sans précédent. On a la crise syrienne aussi. Les ressources financières de la municipalité, c'est une toute petite municipalité, ses ressources financières sont très limitées. On n'a pas de ressources humaines, la municipalité a seulement trois, on a maintenant quatre employés, on n'a pas un bureau d'ingénierie, on n'a pas de ressources humaines à la municipalité. Vous avez vu qu'on a un patrimoine important mais très fragile et la zone de cette zone du Liban avec le nord de la BK, le Hermen, sont touchés par la déforestation et la carte touristique. Alors une municipalité récente et pour pouvoir faire quelque chose, elle doit multiplier les efforts et on a vu qu'avec nos ressources financières très limitées, on ne pourra rien faire et c'est pour cela qu'il faut attirer des partenaires nationaux et internationaux pour implémenter des projets. Et on est parti sur le principe que le patrimoine devrait être la pièce maîtresse de ce développement de MENGEZ et qu'il faut travailler avec des plans d'action scientifiques en partenariat surtout avec des universités. Et surtout nous-mêmes, moi-même jusqu'à ce jour, on a joué le rôle de localiser les opportunités de financement et de voir où est-ce qu'il y a des appels à projets et des appels à propositions pour des financements. On a cherché toujours à former un consortium de plusieurs partenaires et de répondre, c'est vrai on ne gagne pas à tous les coups, mais presque toutes les opportunités de financement concernant ce sujet, le patrimoine et l'environnement, on est en train de participer. On gagne une fois sur 20 peut-être, mais on est en train de participer à chaque fois. Moi-même et le conseil municipal ont participé à des formations diplômantes pour le développement des capacités de la bonne gouvernance à la coopération décentralisée et au développement durable. Voilà, j'ai suivi plusieurs formations pour connaître et comprendre le développement durable et la coopération décentralisée. Alors, on a commencé en ce qui concerne le patrimoine. L'Agence américaine de développement international a financé pour Menges un Rural Tourism Action Plan. Je profite de l'occasion maintenant pour saluer le docteur Jade Boaraj, que vous connaissez peut-être très bien, que lui-même s'est chargé pour nous faire ce plan d'action du tourisme rural. Et il l'a fait à travers d'un processus participatif. Et l'objectif, nos objectifs ainsi que celui de nos partenaires était de placer Menges sur la carte touristique locale, en premier, nationale et même internationale. Et nos objectifs stratégiques étaient de respecter l'identité de Menges et implémenter le maximum possible l'agenda 2030 ou les objectifs de développement durable. En se basant sur, en premier, protéger et promouvoir les ressources culturelles et naturelles de Menges et surtout les exploiter durablement surtout le patrimoine naturel. Encourager l'investissement, les partenariats et la coopération. On a fait beaucoup de projets pour encourager l'investissement surtout dans le domaine de l'agriculture et du tourisme et de l'agritourisme et de l'écotourisme. Et promouvoir un développement socio-économique durable. La municipalité aussi a fait beaucoup de projets pour assurer les besoins essentiels des infrastructures agricoles et forestiers pour les habitants de Menges. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Menges est labellisé par les plus beaux villages du Liban. Menges est présenté aujourd'hui dans le manuel des villes du tourisme rural par le ministère libanais du tourisme. Menges est présent dans l'itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, la route phénicienne. Ce projet qui est géré au Liban par l'université LAU, l'Université américaine de Meyrouth et Hubie par son Nature Conservation Center a réalisé la carte touristique de Menges. On a redessiné quelques sentiers de randonnée et formé plusieurs guides. On est le premier territoire de commerce équitable au Liban à l'image de plus que 2000 municipalités dans le monde et récemment on est sur la liste indicative de l'UNESCO comme patrimoine mondial naturel et culturel. Et là aussi peut-être Madame Steimer va nous expliquer un petit peu car elle nous a aidé dans le volet culturel, culturel pour vraiment notre dossier, pour que notre dossier soit accepté par l'UNESCO. Alors pour nous c'est une chose très importante, ce n'est pas une petite chose. Le site de Menges va être le premier site dans le ACCAR qui est sur la liste indicative de l'UNESCO et ça sera un site comme j'ai dit naturel et culturel. Alors le projet qu'on a effectué avec l'Université de Genève, le laboratoire d'archéologie préhistorique et d'anthropologie. À notre demande et à la demande de l'Université de Genève, on a fait un consortium dirigé par le laboratoire de l'Université de Genève avec la municipalité de Menges, le musée de la préhistoire de Belesta en France et en accord avec la Direction Générale des Antiquités. Et par un financement de Bridge Council, on a fait une assistance de valorisation scientifique et de préservation de 11 des 40 dolmens à Menges et optimisé le tourisme par un parcours, on l'a appelé la route des dolmens. Et la création d'un musée pédagogique, la maison du patrimoine de Menges et offrir le salaire à deux animateurs après les avoir formés en France au château musée de Belesta, deux animateurs dont ils continuent toujours avec nous le travail jusqu'à maintenant à charge de la municipalité. Alors cette maison du patrimoine, peut-être Mme Steymer aussi va en parler plus en détail, regroupe une salle audiovisuelle avec des courts-métrages, une salle pour les ateliers pour les scolaires et une salle d'exposition, maintenant on l'a agrémentée d'une boutique qui est toujours en construction. Alors on voit les avant-après, les photos avant-après, les dolmens étaient négligés, abandonnés et maintenant ils sont nettoyés, ils sont mieux présentés et vraiment très très intéressants à visiter. Et une photo ici de la maison du patrimoine. La vision de la municipalité est de transformer Menges en parc archéologique pour l'éducation, la recherche et le tourisme, ainsi qu'en capital de la préhistoire récente au Liban et au Proche-Orient. On s'est basé, on a commencé à faire sur le principe des responsabilités communes des jumelages, on a réussi avec la municipalité de Bel-Est, après avoir travaillé chez nous car on a beaucoup de ressemblances, on a signé une convention de coopération décentralisée et on a démarré les actes de jumelage, ainsi qu'avec une municipalité dans le Turingia en Allemagne aussi, on a commencé, on a commencé, on n'est pas encore arrivé au bout, mais on a commencé aussi à faire un jumelage. Maintenant, concernant le patrimoine naturel qui nous est cher et qui est beaucoup plus facile à travailler avec, la municipalité de Menges a signé la Convention des maires internationales, Global Covenant of Mayors, qui regroupe plus que 11 000 municipalités au monde et on a mis PAED, Plan d'action en faveur de l'énergie durable, en anglais Sustainable Energy Action Plan, en collaboration… La municipalité de Naples, la municipalité de Naples, par un financement d'un projet européen qui s'appelait dans le temps le projet CHEMS. Alors, ce plan d'action comportait plusieurs actions, une trentaine d'actions. Il a été le premier plan d'action d'une ville ou d'un village qui venait du Liban, qui a été approuvé même par la Commission européenne. Alors, on a commencé à développer, on a pris ce plan d'action, on s'est approché, des donateurs au Liban et on a commencé à mettre en action ce plan d'action. Alors, l'Agence américaine de développement international, en collaboration avec la Fondation René Maouad, nous ont financé l'installation d'une unité de production d'électricité à l'énergie solaire photovoltaïque de 100 kW pour renforcer les générateurs que la municipalité gère au village. On a changé la municipalité par un autre financement de l'Union européenne, a changé complètement l'éclairage classique énergivore en éclairage LED, en éclairage LED qui ne consomme pas beaucoup d'électricité. Un autre projet très important, un vrai projet pilote au Liban, c'était un projet d'action forestière à Menjez. On a planté 25 000 arbres, 40 hectares et on a mis au point, en partenariat avec l'Université Balamande et le ministère libanais de l'Agriculture, un plan d'action pour gérer notre forêt, la forêt noire de Menjez et on a créé une unité d'extraction d'huile essentielle de feuilles de laurier. J'ai dit que notre patrimoine naturel est très riche en arbres, en laurier, c'est la seule forêt au Liban, la seule forêt de laurier. Et on a dit, voilà, cette forêt, au lieu que cette forêt soit vraiment lourde ou pèse lourde pour sa gestion et sa protection, pourquoi ne pas la transformer en une forêt économique qui a des rentes économiques pour la municipalité. C'est pour cela qu'on a créé, en partenariat avec l'Université Balamande, on a créé une unité d'extraction d'huile essentielle de laurier avec un très grand alambic qui peut comporter 700 kilos de feuilles à chaque fois et une autre unité pour extraire l'huile brute de laurier, l'huile brute de laurier avec quoi on se sert traditionnellement en oriente pour faire le savon d'alais. Alors cet été est rentré cette année en fonction, au mois de septembre, on va tailler les lauriers et extraire les huiles essentielles et on va cueillir les fruits et faire le savon d'alais. Voilà les arbres maintenant, là je montre, comme la forêt, notre forêt est très riche en laurier, on a voulu diversifier le rendement économique de nos actions forestières, on a misé surtout sur le pain, le pain fruitier, le pain fruitier, on a planté à peu près 20 000 pains fruitiers. Aussi, une autre action très intéressante et on l'a rendu pédagogique, ça peut se visiter par des guides touristiques ou par des groupes de randonneurs, l'ambassade de Norvège à Beyrouth nous a financé de notre plan d'action une unité complète pour transformer nos déchets agricoles et nos déchets forestiers après leur taille en briquettes pour le chauffage et en collaboration avec une ONG, l'ONG Mada à Beyrouth. Alors cette unité comporte la transformation de ces déchets en briquettes de chauffage et la construction de l'unité. On a construit le bâtiment par le fond, le fond de l'ambassade de Norvège, voilà, on a construit le bâtiment, on a acheté le matériel et on a conçu à l'intérieur une partie propre où des étudiants ou des visiteurs peuvent venir visiter et voir le fonctionnement. L'IFAD, International Fund for Agricultural Development, nous a financé un petit collecteur, un petit, voilà, pas très petit que ça, voilà, un joli collecteur de 50 000 m3 d'eau pluviale pour irriguer les champs agricoles de Munges et pour diversifier aussi l'offre touristique. Là on voit cette année, voilà, le lac collinaire, cette retenue d'eau s'est remplie complètement d'eau en hiver et les agriculteurs vont commencer à partir de cet été de bénéficier de cette eau pour irriguer leurs champs agricoles et les habitants de Munges peuvent profiter aussi et nos visiteurs qui vont venir visiter, voilà, pour visiter le lac et faire marcher tout autour aux bénéficier de ce joli paysage. Pour la prévention et la lutte contre les feux de forêt, la municipalité de Munges a mis au point un Munges Firewise Action Plan en collaboration avec l'ONG LRI, la direction américaine des forêts. ça a été financé par la USAID aussi et en partenariat avec l'ONG MADA aussi. Alors, ce plan d'action a comporté, il est complètement mis sur le terrain maintenant, il a comporté plusieurs actions. On a offert aux pompiers l'accès rapide à l'eau, on a équipé, on a équipé la municipalité de Munges par des outils pour lutter contre les feux de forêt et pour les prévenir. La municipalité de Munges est à la recherche de partenaires tout le temps, maintenant nos partenaires nous connaissent. On n'arrête pas de rechercher des partenaires pour répondre à des appels à projets souvent très fréquents et très importants au Liban, pour monter une coopération de valeurs humaines basée sur le respect mutuel, la confiance, inspirée du principe de responsabilité commune de développement durable, qui aboutira en premier à une planification, on aime travailler sur une planification, et à des actions pilotes dans les domaines, que ce soit le tourisme, la protection des ressources culturelles, naturelles, l'eau, les énergies renouvelables, ou le changement climatique. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'étais pas trop long. Je n'ai pas décrit, on a fait beaucoup de projets dans les domaines agricoles, dans les domaines socio-économiques. Je me suis limité au projet que la municipalité a fait dans le domaine du tourisme, du patrimoine naturel et culturel. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je vais donner la parole à Tara Steymer. Est-ce que vous voulez partager votre écran, Tara ? Voilà. C'est bon. Alors. Est-ce que vous voyez mon écran et est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Parfait. C'est bon. D'accord. Donc on vous laisse la parole. Merci. Donc, comme vous avez pu le constater avec monsieur Georges Youssef, la municipalité est extrêmement dynamique. Et comme cette conférence s'adresse à des guides conférenciers pour le Liban, moi, j'ai orienté ma présentation en deux parties. La première, pour vous donner un peu une idée du mégalithisme au Proche-Orient, afin de vous donner le contexte. Et ensuite, j'ai fait une partie essentiellement sur le projet de Manchester autour des dolmens. Alors, ce qu'il faut savoir pour le mégalithisme, c'est que c'est un phénomène qui apparaît au Proche-Orient au cinquième millénaire avant Jésus-Christ. Donc, il faut savoir qu'à cette période-là, donc c'est la fin du néolithique, les inhumations se passent, en fait, on inume les défunts en pleine terre. Et ce qu'il se passe au cinquième millénaire, c'est quand même assez extraordinaire, parce que ça va couvrir toute la péninsule arabique et le Levant. Mais on a aussi ce phénomène qui se passe un tout petit peu plus tôt, donc au sixième millénaire, sur la façade atlantique en Europe. Mais au Proche-Orient, c'est vraiment à la moitié du cinquième millénaire qu'on a ce phénomène. Les hommes préhistoriques vont se mettre à bâtir des monuments en pierre pour leur mort. Donc, on a un vrai changement social dans les sociétés, dans toutes les communautés. Et ce phénomène, il se met en place dans des zones très particulières. C'est vrai que pour le Proche-Orient, on a plutôt connaissance des sociétés qui sont le long des grands fleuves, comme le Frate, le Ronte ou le Nil. Donc, ce sont des sociétés qui vont adopter très rapidement l'écriture. Il va y avoir la naissance des premières villes. Donc, c'est vrai qu'en archéologie, on a tendance à beaucoup parler de ces sociétés étatiques, puisqu'elles vont être très hiérarchisées. Et on a tendance un peu à oublier qu'à côté de ces grands fleuves, on avait des communautés qui n'ont pas fait le choix de l'écriture, ni pas fait le choix non plus de former des grandes agglomérations. Encore que vous allez voir, il y a certaines zones où les constructeurs de dolmen ont aussi des grands villages, donc qui sont très structurés, très ordonnés. Donc, ces sociétés, elles vivent... Alors, c'est vrai que les archéologues qui travaillent sur la Mésopotamie ou sur les cités-états ont souvent tendance à décrire ces communautés comme des populations pastorales ou parfois même il y a un déni total. Vous pouvez constater sur les cartes qui sont présentées par les archéologues travaillant sur la Mésopotamie qu'en général, tout autour des fleuves, c'est très dense au niveau de l'occupation. Et puis après, il n'y a plus rien. Sauf que ce n'est pas vrai, il n'y a pas plus rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces zones levantines et péninsules arabiques sont occupées bien avant la période mégalithique, puisque depuis le paléolithique jusqu'à nos jours, il y a toujours eu, en tout cas, des voies de communication et une occupation de ce terrain. Donc, ces sociétés, elles ne vivent pas en marge des cités-états. Il faut savoir qu'elles ont toujours communiqué, échangé des ressources avec ces villes et ces grandes agglomérations le long des fleuves. Donc, il faut savoir qu'il y a des échanges. Malheureusement, l'histoire n'appartient en général qu'aux personnes qui possèdent l'écrit et on a très peu ou quasiment pas de traces, et toujours des traces négatives, de ces relations de ces cités-états avec les communautés qui vivaient en parallèle mais qui aussi se nourrissaient de ces échanges. Il faut savoir que si les cités-états ont réussi à exister et à créer des villes, c'est qu'elles ont obtenu certaines ressources. Elles étaient très demandeuses de produits exotiques et ces produits exotiques qui venaient de l'ensemble du Levant et de l'Arabie, ils étaient fournis par ces sociétés à mégalithes. Donc, c'est très intéressant de voir que ces nécrépoles mégalithiques, en général, elles se situent toujours dans des zones avec des ressources très particulières. On a souvent des mines de cornaline, des mines de lapis lazuli pour le Sinaï, de l'obsidienne, il y a aussi la chasse. Il y a des monuments que vous devez connaître qui s'appellent des kites, qui sont de grands pièges pour les troupeaux de gazelles, mais aussi d'autruches. Donc, il y avait probablement des ressources en peau, en plume. Donc, vous voyez, il y avait énormément d'échanges, de l'encens aussi, qui pouvait provenir du sud de l'Arabie. Le métal, tout ce qui est cuivre, étaient aussi des ressources très importantes qui circulaient. Et il semblerait que ces sociétés à mégalithes étaient en fait ces marchands, si je puis dire, qui ont circulé dans ces zones, qui connaissaient très bien en tout cas l'arrière-pays et les lieux où se trouvaient des ressources, dont les cités-états étaient très demandeuses. Donc, le mégalithisme, en général, il apparaît quand il y a suffisamment de ressources pour pouvoir construire ces monuments mégalithiques. Parce que vous le voyez, ce sont quand même des pierres qui sont importantes. en général de plusieurs tonnes, donc il faut pouvoir les tirer. Pour les tirer, il faut plusieurs personnes et souvent beaucoup de personnes. Et quand on travaille en ethno-archéologie, c'est mon cas sur l'Indonésie, on voit que les personnes qui sont les commanditaires de ces tombes mégalithiques, ils ne vont pas choisir un nombre de personnes suffisant pour tirer la pierre. Leur but, c'est de réunir le plus de personnes pour pouvoir montrer leur prospérité et leur pouvoir. Donc, en général, ce n'est pas les 15 personnes qui sont nécessaires pour construire un dolmen. Ça va être 400 à 500 personnes qui vont être invitées par le commanditaire pour montrer qu'il a de l'argent et qu'il va pouvoir nourrir, face à de nombreux sacrifices ce jour-là, pouvoir nourrir suffisamment de personnes pour édifier ces tombes. Ce qui est important, c'est qu'il y a deux grands types de monuments, si on peut dire ça comme ça, même si après, dès qu'on commence à s'intéresser au dolmen, on va voir qu'il y a des différences. Et surtout à Menges, la nécropole de Menges est extrêmement variée. Mais en général, dans le Levant, on a le dolmen. En général, c'est un coffre de pierre qui est rectangulaire avec une couverture de pierre, une dalle. Après, il y a plusieurs variantes. Ça peut être un peu plus allongé, le rectangle. Il peut y avoir plusieurs dalles de couverture, plusieurs dalles de champ. On peut avoir une entrée. Parfois, on n'a pas d'entrée. On peut simplement soulever la dalle dressée. Et puis l'extérieur, par contre, il y a un mur en pierre sèche. Donc vous voyez que là, on a vraiment deux monuments très distincts. Mais après, vous allez voir, parce que Menges a aussi la particularité de regrouper ces deux types. Les hommes de Menges ont utilisé différents types de constructions pour aboutir à un monument qui est un peu hybride par rapport à ces deux monuments. Là, c'est très schématique ce que je vous montre. Mais en fait, il y a plusieurs variables. Alors, le mégalithisme, pour ce qui est la partie Levantine, puisque c'est ce qui vous concerne, on a du mégalithisme partout, en Turquie, mais surtout en Syrie, en Jordanie, toute la vallée du Jourdain et le plateau du Golan. C'est extrêmement riche. On peut dire qu'il y a à peu près 20 000 monuments encore visibles aujourd'hui. Donc vous voyez qu'avec toutes les destructions, pour vous donner une échelle, par exemple, le Pertalon, dans les années 60, à Menges, il avait recensé 100 monuments. Donc vous voyez que 40 ans plus tard, enfin 60 ans plus tard, pardon, on n'a plus que 40 monuments visibles. Donc nous, on en a sauvegardé 11, mais très probablement que le reste va peut-être disparaître à cause des cultures. Et puis, c'est normal, on est dans des sociétés qui se développent. Donc il faut aussi parfois accepter une certaine dose de perte. Mais donc vous voyez qu'aujourd'hui, dans le Levant, c'est 20 000 monuments visibles qui sont plus ou moins bien étudiés. C'est un peu le problème du mégalithisme au Proche-Orient, c'est que très tôt, les chercheurs ont été un peu déçus par ce qu'ils trouvaient. Parce que l'avantage du Proche-Orient, c'est que comme il y a très peu de pluie, très peu de sédimentation, en général, les sites mégalithiques sont rarement recouverts de sédiments. Il n'y a pas de sédimentation éolienne ou très peu. Donc on peut faire simplement de la prospection et découvrir les monuments mégalithiques. Vous le voyez à Menges, les monuments qu'on a étudiés, on les a simplement nettoyés. Le Pertalon les avait fouillés, mais ils n'étaient pas recouverts de terre comme on pourrait le supposer en Europe ou dans des régions qui sont plus humides et avec plus de sédimentation. Donc l'avantage du Proche-Orient, c'est qu'avec très peu de moyens, finalement, on peut commencer à faire des relevés et recenser ces monuments. L'inconvénient, c'est que les pilleurs de tombes, évidemment, ils les trouvent aussi facilement que les archéologues et que ces tombes, je dirais même que depuis l'Antiquité, elles ont été pillées. Vous voyez que ce sont des tombes qui ont presque 6000 ans et pendant 6000 ans, elles ont été visitées et tout a été bougé, enlevé, remis. Parfois, certains archéologues ont dit que ces monuments sont beaucoup plus récents que ce qu'on dit, ils sont de la période romaine. Oui, c'est vrai qu'à la période romaine, il y a pu y avoir des réoccupations, mais ce sont des monuments qui ont été construits à partir du 5e millénaire et il y a eu vraiment 2000 ans de construction mégalithique. Après, tout dépend de certaines nécropoles. Il y a des nécropoles qui ont pu être utilisées à certains moments et puis d'autres ont été abandonnées. On a repris leur utilisation à d'autres moments de l'histoire des hommes. Tout ça, c'est très variable. Toutes les nécropoles ne se ressemblent pas. Il faut savoir que le phénomène mégalithique, c'est un phénomène d'ensemble sur 2000 ans. Donc, c'est relativement long quand même, puisque vous voyez que pour Jésus-Christ, par exemple, on est à 2000 ans d'histoire, donc c'est quand même conséquent. Ces sociétés à mégalithes, elles avaient quand même ce culte des ancêtres. Il a duré 2000 ans. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé en Syrie du Sud, dans le Golan, à Ndakar, comme vous pouvez le voir sur la carte ici. Et puis à Karasa et Sharaya, dans le Léja, et également à Rirbet Alumbashi. Vous voyez qu'ici, en fait, il y a une sorte de limite entre la zone à dolmen et à gauche, plus dans le Hara, dans la zone volcanique, des tombes qui vont commencer à être plutôt des tombes-tours. Vous voyez que là, c'est deux zones qui se superposent entre les tombes-tours et les dolmen. Et voilà donc quelques exemples de ces dolmen. Ceux du Léja, donc je pense que vous en avez... Enfin, c'est vraiment très simple. Ce sont des petits coffres de pierre. Après, les dimensions varient en fonction souvent du matériau qui est disponible. C'est vrai qu'on a un peu tendance à dire, ah oui, mais ils sont un peu moins grands que ceux en Europe, etc. Il y en a certains, par exemple, dans la région de Chobac, en Jordanie, ils ont à peu près les mêmes tailles que ceux qu'on trouve en Bretagne. Donc, le Proche-Orient, on n'a pas à rougir de son méganithisme. On a vraiment des monuments conséquents en taille. Alors, c'est vrai que ceux du Léja sont plus petits, mais parce que les modules de pierre sont plus petits, et que les hommes se sont adaptés en fait à ce type de matériaux. Et vous voyez que la chambre, donc là, ça c'est une vue en plan, donc c'est un plan, vous avez une chambre rectangulaire, et tout autour, il y a une structure circulaire. Donc, il y a eu de nombreux débats en archéologie, parce que ce que vous voyez là, en fait, ce n'est plus que le squelette d'un dolmen. Il faut que vous imaginez que ce dolmen ici, on lui a volé presque les trois quarts de son matériau. Alors, pour probablement construire des maisons à côté, pour construire une autre tombe. Parfois, ce sont des pillages contemporains à la nécropole, enfin en tout cas à l'utilisation de la nécropole. Donc, il y a vraiment une vie dans un dolmen. C'est-à-dire qu'il est construit, il est utilisé, puis à un moment donné, il est abandonné. Et puis, ces pierres, elles vont être réutilisées. On fait ça aussi encore aujourd'hui dans nos villages. On va récupérer des pierres de ci, de là. Donc là, vous voyez, ce que vous voyez ici, ce n'est plus que le squelette d'une chambre funéraire. Il n'y a plus les dalles de fermeture. Il n'y a plus le tumulus qui le recouvre. Ce tumulus, on n'en voit plus que quelques pierres. Donc, il était limité par un cercle. Et puis, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le dolmen, il était recouvert quasiment jusqu'à faire disparaître la table de couverture. C'était un moyen de protéger les défunts, aussi de les protéger du pillage. Donc, vous voyez que... Alors, quand vous regardez un dolmen, et vous allez le constater à Mangez, c'est pour ça qu'on a fait souvent attention à ne pas restaurer que les monuments les plus beaux. Il y en a certains qui ont été complètement pillés, donc il ne reste plus que quelques blocs. Il n'y a plus la couverture. Mais c'est important aussi pour les visiteurs de comprendre que ce qu'ils voient, ce n'est plus que le squelette après 6000 ans de pillage des gens qui vivaient tout autour. Ici, vous avez un dolmen qui est plutôt bien conservé, parce qu'on est dans une zone très isolée. C'est dans le Hara, à Rirbet al-Oumbashi, en Syrie, donc à l'est de Soueda. Et les tombes, alors elles ont été pillées, puisque vous voyez, la porte a été ouverte, etc. Mais le matériau, par contre, comme c'est une zone très basaltique, il y a énormément de pierres. Finalement, ils ont récupéré les pierres qu'ils pouvaient, mais ils ne sont pas allés chercher, ils ne sont pas allés démonter des tombes pour construire de nouvelles tombes. Vous voyez que là, vous avez la dalle de couverture et qu'elle est recouverte par le tumulus. Alors, les tombes de Oumbashi, elles sont un peu particulières parce que le tumulus, il est quadrangulaire. Donc ça, c'est une spécificité à la nécropole de Oumbashi. Dans ces tombes, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des squelettes. Donc, en général, ce sont plutôt des tombes collectives, mais à l'échelle de la famille. Car qu'en général, en Europe, on peut avoir parfois 300 défunts, ça va être sur plusieurs générations, pendant deux millénaires, ou parfois, il va y avoir un recrutement particulier. Les tombes au Proche-Orient, pour ce que je connais, pour celles que j'ai fouillées, et pour tout ce que j'ai pu trouver dans la bibliographie, le maximum d'individus qu'on peut trouver dans la tombe, c'est une vingtaine d'individus. Donc, on est vraiment dans des tombes familiales. C'est-à-dire que là, par exemple, le dolmen que j'avais fouillé à Hirbata Lombashi, dans les années 90, il y avait deux adultes et trois enfants. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que c'était des individus qui ont été inhumés en même temps. C'est-à-dire que c'était un dépôt, un seul dépôt, ce n'était pas en plusieurs fois. Alors, c'est une particularité de Hirbata Lombashi, parce que vous voyez que ça, c'était le fond de la tombe. Et ici, c'est le moment où on a soulevé cette dalle, on a trouvé la chambre funéraire, et puis on a fouillé jusqu'à arriver aux ossements. Et visiblement, c'est une tombe qui avait été scellée, donc c'était un usage unique. Les dolmens, en général, on revient dans le dolmen, on va réorganiser les corps, on va en déposer de nouveau, on va en enlever certains parce qu'ils ne nous plaisent plus, ou ils n'ont plus la popularité qu'ils avaient à l'époque, ou il n'y a pas assez de place, donc il faut faire de la place. Il y a une vie dans le dolmen. Pendant toute sa période d'utilisation, il y a vraiment des passages successifs. C'est pour ça que ce qu'on découvre, nous, archéologues, c'est l'état final. C'est difficile de dire souvent, de raconter toute l'histoire d'un dolmen, parce qu'en général, on a juste une photographie, c'est celle de la dernière utilisation. Donc, il faut toujours se poser la question de savoir où on se trouve dans l'histoire de la nécropole, où on se trouve dans l'histoire du dolmen. Les dolmens n'ont pas une vie facile, c'est souvent très chaotique, avec des réaménagements, des agrandissements. En termes d'architecture, ça pose aussi question. Qu'est-ce qui a été rajouté par la suite ? Est-ce que la chambre a été construite ? Est-ce qu'on a rajouté le tumulus plus tard ? Est-ce que ça a été fait en même temps ? C'est plusieurs questions qu'on doit se poser, nous, archéologues, et ce n'est pas toujours facile d'y répondre. Ce qu'on trouve à l'intérieur des dolmens, ce sont des individus. Il y a toujours des ossements. Il y a beaucoup d'archéologues qui ont dit non, il n'y a rien au début du siècle, les premières fouilles, parce qu'ils allaient trop vite. Mais si vous prenez le temps de tamiser, il y a toujours quelques esquilles osseuses. Donc, je peux vous affirmer que si le dolmen était intact, on retrouverait tous les défunts qui ont été déposés. Enfin, intacts, papillés du moins. Et ce qu'on trouve, outre les défunts, c'est de la céramique en général et de la parure. Donc, il y a beaucoup de perles qui ont été découvertes. Et c'est vrai que pour moi, les perles en cornaline, c'est un petit peu l'élément directeur, parce que la cornaline a été beaucoup utilisée par les sociétés amégalites. On en trouve énormément dans les dolmens qui ont été fouillés. Et on a aussi les petites perles en chlorite. Ce sont des micro-perles, vraiment de l'ordre de quelques millimètres, où on pouvait à peine passer un cheveu dans le trou. Mais il y a d'autres, vous verrez, soit au musée de préhistoire libanaise, soit en copie à la maison du patrimoine, toutes ces perles qui ont été découvertes et qui sont splendides. Près des dolmens, alors c'est pas partout pareil, toutes les nécropoles sont différentes, mais il y a des zones où près des dolmens, on va trouver de l'habitat. Parce qu'on a souvent attribué à ces monuments mégalithiques, qui n'intéressaient pas vraiment les archéologues au début du siècle, parce qu'on ne trouvait pas grand chose à l'intérieur puisqu'elles avaient été pliées. On a souvent dit que c'était des tombes des nomades ou des pasteurs nomades. Je l'ai moi-même écrit pour ma thèse, mais c'est vrai qu'on en revient beaucoup, parce que depuis 20 ans, il y a énormément de recherches dans des zones dites désertiques et semi-désertiques, comme le Léja, le Hara, et puis en Arabie Saoudite, au Yémen. Et c'est quasi systématique. Si vous faites de la prospection autour de votre nécropole de dolmens, vous avez de l'habitat en pierre. Pas toujours, mais c'est vrai que souvent, les nécropoles ne sont pas loin de structure d'habitat. Alors, la particularité des nécropoles syriennes et jordaniennes, c'est qu'il y a régulièrement ces fameuses maisons à double abside, dont vous avez un très bon exemplaire à Byblos. Je vous montre sur l'écran ici, ce sont des maisons en pierre et elles ont une abside sur le petit côté. Alors là, c'est détruit de ce côté-là, mais croyez-moi sur parole, ce sont des maisons à double abside. Ici, c'est une vue en cerf-volant d'assez haut, donc il y a plusieurs maisons. Il y en a une ici, il y en a une autre ici. Et à Menges, en faisant le relevé des tombes en 2018, on a pu remarquer certaines formes d'habitat. Et parmi ces formes d'habitat, il y a une maison à double abside. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On est vraiment là dans quelque chose qui se répète. C'est vraiment le constat qu'on avait fait pour le Golan. On a la même chose en Syrie du Sud. On a aussi ça à Mutawak, en Jordanie. Et donc là, maintenant à Menges. Et puis, on a cette fameuse maison à double abside de Byblos, qui est du quatrième millénaire aussi. Il n'y a pas les dolmens à côté, mais peut-être que les blocs des dolmens ont été réutilisés pour de l'habitat ensuite. Il faudrait peut-être creuser un petit peu, voir les environs de Byblos réfléchir un petit peu, parce que c'est quand même assez étonnant la présence de cette maison à double abside. Autre type d'habitat près des dolmens, ce sont ces fameuses maisons rectangulaires. Alors là, c'est un peu plus tardif en général, parce que les maisons à double abside, elles sont de la fin du calcolithique et elles sont très bien datées du bronze ancien 1 pour le Levant Sud. Et par contre, les maisons rectangulaires, on est plus dans du bronze ancien 2, 3. Et on a ça aussi à Menges. Donc vous voyez qu'il y a une continuité. Alors également, ce qu'on a pu remarquer dans le Levant, et là c'est un exemple qui est en série du Sud à Carassa, c'est le regroupement. C'est-à-dire que les tombes, elles fonctionnent en groupe. Il ne va pas y avoir une seule tombe isolée, mais il va y en avoir plusieurs. Et outre ce regroupement de tombes entre elles, il y a aussi un phénomène très particulier. C'est de construire un immense mur qui va englober tout un espace funéraire. On appelle ça un enclos funéraire. Alors, pour Menges, on n'a pas encore ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des regroupements de tombes, puisque le père jésuite Maurice Talon a donné plusieurs noms aux différentes nécropoles de Menges. Mais on peut imaginer que c'est peut-être une grande nécropole. On va voir. Alors, on va passer à Menges. Donc il faut savoir que... Alors, Georges vous avait dit au début que moi j'avais réalisé des fouilles en 2000. Je n'ai pas réalisé des fouilles en fait. C'est le père Talon qui, entre 1959 et 1969, a fouillé, a d'abord prospecté toute la région de Menges, mais aussi les villages alentours. Il est même allé jusqu'au Mont Hermel avec René Mouternes. C'est René Mouternes qui l'a amené sur ce terrain-là, qui lui a conseillé de travailler sur ce sujet. Et il a consigné dans des petits carnets de notes qui sont au musée de préhistoire libanaise. Et que j'ai eu la chance de pouvoir consulter en 2000, quand j'ai fait mon master à l'université de la Sorbonne à Paris. J'avais obtenu une bourse pour venir à Beyrouth, étudier ses petits carnets, et surtout étudier la céramique qu'il n'avait pas pu publier parce qu'il était mort trop tôt, et qu'il n'avait pas publié l'ensemble de ses données. J'avais écrit à l'époque un article dans Syria sur les résultats de mon étude sur les céramiques du Père Talon. J'avais visité mais très brièvement Menges, et je n'avais pas eu la chance d'aller confronter mes données avec le terrain. Et c'est dommage parce que ça aurait été vraiment extrêmement intéressant, mais là ça demandait quand même beaucoup plus de travail. Voilà donc c'est vrai que dans les carnets du Père Talon il y avait déjà des plans, des monuments. Donc ça c'était les plans que j'avais restitués de ces petits carnets, et qui étaient relativement précis. Voilà, et c'est vrai qu'il a trouvé énormément de mobilier, par contre il n'a pas trouvé d'haussement. A mon avis, c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 60, les fouilles étaient faites de manière très différente par rapport à aujourd'hui. Il avait une équipe d'ouvriers qui travaillaient pour lui, et à la fin de la semaine il venait de Beyrouth pour prendre connaissance des découvertes des ouvriers. Donc il les lançait sur plusieurs monuments, les ouvriers fouillaient, et puis donc il lui montrait leurs découvertes. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 60, les ossements n'intéressaient pas ou gênaient parfois les personnes, les ossements humains notamment. Donc ils ont pu trouver probablement des ossements, mais ils ne les ont pas consignés, ils ne les ont pas gardés. Et donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui que quelques, je crois qu'il y a quand même quelques dents et quelques ossements, mais vraiment très fragmentaires, qui sont conservés au musée de Préhistoire. Et on a du mobilier. Alors moi je sais que les résultats de mon master, c'était que les tombes avaient été occupées pendant plus de 2000 ans, parce que j'avais, rien qu'avec l'étude du mobilier, même pas plus que 2000 ans, les tombes avaient été occupées depuis la période fin du néolithique et même du calcolithique, jusqu'à la période romaine, parce que j'avais trouvé énormément de perles romaines et de céramiques romaines. Donc vous voyez que c'est des monuments qui ont été très occupés. Ce qui était étonnant, c'était de trouver par contre une poterie de la fin du néolithique et du calcolithique. Et là je me pose encore des questions, est-ce que c'est des choses qui se sont transmises et que les sociétés amégalites ont réutilisé pour inhumer leurs défunts ? Parce que vous verrez qu'à Mangez, il y a ce mégalitisme, mais il y a très probablement des monuments plus anciens de la fin du néolithique. Alors, Mangez, oui, je vous parlais de ces nombreux lieux dits. C'est vrai que le Père Talon, c'était un peu confus quand j'avais étudié pour mon master ces petits carnets. Il parlait de Wata, Wadi Faza, Melulbourg, Akhlet Boudib, Krayeb, Fayan. Et j'étais un peu perdue. Pour moi, j'avais l'impression qu'il y avait Mangez et puis voilà, plein de petits villages tout autour. Et en fait, non, c'est vraiment la commune de Mangez. Et sur cette commune, il y a plusieurs groupes de tombes. Et il y a aussi de l'habitat, de la période préhistorique. Donc, en fait, c'est vrai que pour vous, guide conférencier, vous allez être obligés de vous déplacer pour aller d'un point à l'autre. Mais il faut savoir que cet ensemble, il est cohérent. En fait, ce sont des tombes qui sont apparus à peu près à la même période et qui ont fonctionné plus ou moins à la même période. Alors, Mangez, c'est vraiment par rapport à tout ce que je vous ai montré auparavant, c'est vraiment un cas d'école parce que... Alors, j'avais travaillé sur les carnets du Père Talon. J'avais déjà vu qu'il y avait une variété de formes. Mais là, sur les 11 dolmens qu'on a extrêmement bien relevés, puisqu'on a fait de la 3D, donc on a vraiment les plans exacts, on a une diversité absolument incroyable. Donc, il y a 7 types de tombes. Donc, vous voyez que... Après, par rapport à ce que moi j'ai vu en Indonésie, par exemple, sur des sociétés qui continuent à construire aujourd'hui des monuments mégalithiques, on voit que chaque famille, chaque clan, chaque tribu va donner un peu une forme particulière à son édifice. Donc, vous voyez que là, on a des tombes, donc la chambre... Là, c'est vraiment des plans schématiques que vous voyez à l'écran. On a une chambre circulaire, une chambre quadrangulaire, un peu plus rectangulaire. Puis ensuite, vous avez un tumulus avec un mur externe circulaire. Et puis ici, on va rajouter un enclos rectangulaire, un enclos quadrangulaire. Et puis là, l'enclos, il est un peu trapézoïdal. Et puis ici, vous voyez que le fond de la tombe, il a un mur droit. Et par contre, que le cercle, donc le mur externe, il a aussi un mur droit. Et que l'enclos, il va respecter donc cette limite. Et ça va être un enclos rectangulaire. Donc, vous voyez que rien que sur 11 monuments, la typologie, elle a déjà explosé. C'est pour ça que ça m'amuse toujours. Enfin, j'ai été la première à faire ça pour ma thèse. C'est de faire des typologies de monuments. Et quand on commence à étudier l'architecture précisément d'une nécropole, la typologie, elle explose. Et vous allez avoir des dizaines et des dizaines de types. Parce que chaque tombe va finalement être différente des autres. Et voilà, ce n'est qu'exponentiel. Alors, c'est vrai qu'à Mangez, il y a des tombes qui sont plus ou moins bien conservées. Alors là, je vais vous montrer celle qui est la mieux conservée. C'est notre chouchou, c'est notre tombe préférée. C'est vrai que quand Georges nous l'avait montré, à l'époque, c'était sur un terrain privé. Et quand, avec Valérie Porat, ma collègue, on avait dû décider quel type de tombe on voulait privilégier pour la mise en valeur, j'avais regardé avec ce site avec beaucoup d'envie. Et la municipalité, entre le moment où on était venu faire notre intervention et notre projet, et le moment où on est venu pour mettre en valeur le site, la municipalité a pu acquérir ce terrain. Et c'est vrai que cette tombe est extrêmement bien conservée, puisque vous voyez que le mur externe de la tombe est encore conservé sur trois assises, ce qui est extrêmement rare. D'habitude, on n'a que la première assise. Et que la chambre qui est circulaire à l'intérieur conserve encore quelques blocs. Voyez celui-ci, ici, c'est le début de la voûte en encorbellement. Ça, c'est extrêmement précieux comme information pour nous, parce qu'on aurait pu imaginer une grande dalle qui recouvrait le monument. Or là, avec ce type d'indice, on sait que la couverture a été comme un peu des arrêtes de poisson. C'est-à-dire que ça se rapprochait petit à petit, et puis avec un système de pression du mur extérieur, ça pouvait recouvrir la totalité de la chambre. Donc, il faut imaginer que le couloir que vous voyez ici, quand vous pénétriez dans la chambre, c'était tout sombre, c'était fermé, c'était un espace clos. Donc, il faut vraiment s'imaginer que le mégalithisme, enfin les dolmens en tout cas, on offre aux défunts un espace extrêmement protégé. C'est un espace très intime, où il n'y a que certaines personnes qui ont le droit de pénétrer. Et c'est toujours de manière très humble, puisque vous voyez que la hauteur de l'entrée est très basse, puisque ça doit faire 70 à 80 cm. Donc, il faut vraiment se baisser pour pénétrer et pouvoir transporter le corps à l'intérieur. Il faut aussi imaginer que ce mur, il ne s'arrêtait pas là, c'est-à-dire qu'il montait beaucoup plus haut. Donc, ça devait faire des tours extrêmement importantes qui étaient visibles de loin. Voilà, donc là, vous avez une coupe en plans qui a été réalisée par Florian Pousseau. Donc, on a fait la 3D de tous les monuments, donc on peut les visualiser en 3D. Et donc, on a fait tous les plans et on a examiné un petit peu le mode de fonctionnement et de construction. Ce que l'on sait, c'est que pour construire ces monuments, ils ont commencé à faire une sorte de pavage et ils ont bloqué les orthostates. Les orthostates, ce sont les blocs qui sont dressés et qui sont maintenus par ce pavage. Et ensuite, la couverture, ils l'ont construite au fur et à mesure qu'ils ont monté la couronne extérieure. Alors là, c'est vrai que ça s'arrête ici, mais il faut imaginer que c'est beaucoup plus haut. La question qu'on se pose pour Menjel, c'est est-ce que l'enclos, donc ça, c'est la limite de l'enclos de ce côté et de ce côté, a été construit en même temps ? Ou est-ce que ça a été plus tardif ? C'est vrai que rajouter des choses à une tombe, c'est aussi rajouter un potentiel, enfin je dirais, c'est lui donner encore un peu plus de stature. Comment dire ? Chaque fois qu'on apporte des pierres sur un édifice, surtout quand on a des sociétés comme ça qui vénèrent les pierres, qui souhaitent déposer leur défunt dans des coffres de pierres, donc il y a vraiment un rapport à la pierre qui est très important. Chaque fois qu'on apporte des pierres supplémentaires, un mur, une construction supplémentaire, c'est un coût. Il faut imaginer que tout se paye, même si à l'épisode préhistorique il n'y a pas d'argent. Il faut savoir que le travail qui est suscité par les commanditaires, il va faire l'objet d'une rémunération. Alors ça sera probablement avec le sacrifice d'animaux, des festins, il va y avoir une fesse, on peut distribuer de l'alcool, des tissus, c'est ce qui se fait en Indonésie. Donc chaque élément de la construction, il faut imaginer que c'est toujours un moment festif. Donc plus la construction est compliquée et plus finalement c'est un monument qui aura demandé beaucoup d'investissements et beaucoup de ressources à son commanditaire. Alors voilà quelques restitutions de l'élévation de la tombe. Donc on a demandé à quelqu'un qui fait de la 3D, Yann Bernard, on avait imaginé avec Florian qu'il pouvait y avoir plusieurs possibilités de recouvrement de cette tombe, donc on en a proposé deux, avec une toiture plate. Mais ça c'est plus de mon côté parce que moi j'ai l'expérience du Yémen où on a ces tombes-tours avec des toitures plates. Et puis c'est vrai que Florian lui, il avait imaginé pour des monuments similaires en Europe, une couverture plus en forme de dôme. Ces tombes elles sont toujours, alors pas tous les dolmens du Levant, ils n'ont pas tous des ouvertures, mais c'est vrai qu'à Menges toutes les tombes sont orientées au sud. Voilà, donc la Direction Générale des Antiquais nous a fait le plaisir de venir un jour avec un drone, donc on a pu couvrir toutes les zones où on a travaillé. Et donc je vous parlais des maisons à double abside, et bien vous voyez que près d'un dolmen on a cette maison, alors c'est sub-rectangulaire on pourrait dire, c'est pas tout à fait à double abside, mais à la Nid c'est même presque plus ancien. Donc c'est une partie d'une maison qui a été détruite après par des murs de terrasses. Ici il y a un puits qui est venu abîmer une partie de cette maison. Mais voilà, il y a différents murs qui sont probablement de la même période que les dolmens, que les tombes de Menges, et qui seraient intéressants d'explorer pour de prochaines missions. Alors voilà, aussi c'est vrai qu'on avait tout ce qui était le mobilier du Pertalon, qui nous avait donné des indications sur la chronologie. Moi j'ai toute l'expérience du mégalithisme dans le Levant pour caler chronologiquement les dolmens de Menges. Et puis on a aussi remarqué des choses un peu particulières, notamment un de ces dolmens que vous pourrez visiter, qui est à côté du très beau dolmen que je vous ai montré. Mais celui-là aussi est très bien conservé, puisque vous voyez que la dalle de couverture du couloir est encore conservée. Donc c'est déjà pas mal. Et vous avez ici des murs un peu en alvéole. Et ces murs-là, dans la bibliographie, en tout cas dans ce que j'ai pu consulter, on est dans des périodes qui sont antérieures aux sociétés à Mégalith. Donc on a l'impression, nous, en le regardant comme ça, mais en même temps on n'a pas fait de fouilles, donc c'est vraiment juste une hypothèse de travail, que les bâtisseurs de Mégalith sont vraiment venus s'installer dans un habitat ancien qui avait été abandonné et qu'ils se sont installés. Parce que vous voyez que l'ouverture du dolmen qu'ils donnent sur un mur, c'est un peu particulier. Mais bon, visiblement ça a dû leur convenir. Ça leur a peut-être donné l'impression que ça pouvait clore et protéger un peu plus les défunts. Mais je pense qu'ici, on a des structures d'habitats plus anciennes qui ont été réutilisées par les constructeurs de Mégalith. Autre chose extrêmement intéressante qu'on a pu constater pendant la période où on les a mis en valeur, c'est en les nettoyant, et on est très contents de nous, parce que c'est vrai que le père Talon n'avait jamais fait mention de cela dans ses écrits, c'est qu'on a découvert qu'il y avait des gravures sur les pierres des dolmen. C'est pour ça que ce sont des monuments qu'il faut absolument préserver, parce que les gravures, il y a très très peu de gravures qui ont été mentionnées à ce jour dans les monuments mégalithiques du Moyen-Orient, et j'en sais quelque chose. À mon avis, c'est parce qu'on ne savait pas bien les regarder. Je pense qu'on va trop vite. C'est vrai que là, on a eu la chance, non seulement de nettoyer les monuments, mais comme on revenait dessus pour faire de la 3D, et qu'on y est allé aussi la nuit avec des lampes, etc. On a vraiment eu la chance de pouvoir observer ces gravures, les mettre en valeur, les photographier. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, Menges va faire date, dans l'histoire du mégalithisme en tout cas, parce qu'on va pouvoir montrer que des gravures, il y en a. Il y avait quelques archéologues, des Espagnols notamment, qui ont travaillé avec Maya et Darboustani en Syrie, dans la nécropole de Katina, qui n'est pas très très loin de Menges. À vol d'oiseaux, je pense qu'on est à 30 km de Menges. Et sur les pierres de certaines tombes, il y a quelques gravures qui ont été recensées par ces archéologues. Vous voyez que si on cherche, on peut trouver quelques gravures. On en a beaucoup au Yémen, que j'avais publié avec Frank Bremer. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, on va être beaucoup plus attentifs à ces gravures, et on va en trouver un peu partout. Donc, il faut faire attention de bien les préserver. On les a publiés dans un article dans Akkadika, c'est sorti le mois dernier. Et puis, on en a également parlé dans Baal en 2018 et en 2019. Donc, si vous avez besoin de vous référer à de la documentation, vous pouvez obtenir ces articles. Voilà donc ces gravures en particulier. J'avais fait un petit peu des statistiques par rapport à l'emplacement des gravures. Il y en a beaucoup dans la chambre, dans le couloir, dans la couronne, et aussi dans l'enclos tout autour. On a différents types de gravures. On a des croix, on a des triangles, on a des cercles, on a des cupules, on a des traits incisés. Et puis, on a aussi ces espèces de spirales. Alors, il y a également quelques encoches et quelques signes. Voilà. Donc, vous voyez qu'on allait la nuit faire des photos parce que, pour être sûr que ce n'était pas des gravures naturelles, on avait besoin de prendre avec un éclairage très particulier. C'est très facile de savoir si ces gravures sont dues à un outil. Donc, il y a des outilités qu'il y a par abrasion. Et là, on a pu vraiment prouver que tout ce qu'on avait relevé comme gravure, c'était vraiment anthropique. Et Florian Cousseau avait fait de la 3D, notamment dans un des monuments de Menges, celui que je vous ai montré, la tombe 9. Quand vous pénétrez dans la tombe, vous avez la pierre qui fait face à la porte. Vous avez un serpent en bas-relief qui a été gravé. Et les hommes préhistoriques ont utilisé une petite entaille pour signifier la langue du serpent. C'est vrai qu'on a beaucoup plaisanté sur le chantier de Menges. Georges nous avait dit de faire très attention aux serpents parce que c'était l'été. Et comme on débroussaillait, c'est vrai qu'on était susceptible de tomber sur ces serpents. Et on n'a pas eu de vrais serpents, mais par contre, des serpents gravés et en bas-relief, on en a eu pas mal quand même. Donc, on était très heureux. Alors, en haut, vous avez donc ces gravures de serpents. Il y en a trois Menges qui sont vraiment en bas-relief, qui sont extrêmement bien conservés. Et puis d'autres beaucoup plus schématiques. Il y a aussi dans les tombes de Menges quelque chose qu'il faut que vous mentionniez aussi aux personnes qui viennent visiter. C'est que chaque pierre dressée à l'intérieur de la tombe, enfin pas chaque, mais certaines, elles ont la forme, parfois des formes humaines. C'est-à-dire qu'on va commencer à dégrossir un petit peu les pierres de part et d'autre pour donner à la dalle qui est dressée, un peu une allure anthropomorphe. On appelle ça des statues menhirs. Et ça, on en a beaucoup au Moyen-Orient, que ce soit dans le Levant et en Arabie. Donc là, je vous ai mis quelques exemples en Jordanie, à Morirat, à Telbrak, en Syrie. Et puis ça, c'était dans le musée de Maharat el-Noman, en Syrie aussi. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on va retrouver régulièrement. Donner un peu une forme humaine à ces tombes, à ces pierres, pardon. Ce qui est quand même assez exceptionnel pour Menges, c'est qu'en plus, on va rajouter un serpent. Et le thème du serpent, on le retrouve même dans les parues ou dans les objets qui ont été découverts dans les tombes, puisqu'on a plusieurs bracelets en cuivre ou en bronze, enfin en métal en tout cas, avec une tête de serpent. Et donc ça, vous en avez de très belles reproductions dans la maison de Menges. Et puis des sauts-cylindres aussi. Donc là, sur ce petit sauts-cylindre, vous voyez qu'il y a un capriné avec un serpent aussi schématique. Donc ça, ça a été trouvé dans les tombes de Menges. Et tout ce mobilier, il faut savoir que les commanditaires des tombes mégalithiques de Menges, s'ils avaient accès à un mobilier, à ces éléments de parure qui sont quand même des biens exotiques. Le métal, on n'en trouve pas beaucoup quand même au quatrième millénaire. Les sauts-cylindres, c'est vraiment qu'il y a eu des contacts avec les cités-États. Ce sont vraiment des marchands qui se sont enrichis. Alors, avec quelles ressources ? Qu'est-ce qu'ils avaient à Menges qui pouvait leur permettre de négocier avec les cités-États ? C'est vrai que Menges est très bien situé. Il se situe sur un couloir commercial entre la Mésopotamie et la côte. Et puis c'est aussi, comme il vous le disait en première partie, c'est un terroir qui est extrêmement riche. Il y a du basalte, il y a des tas de ressources, même agricoles, qui ont pu faire la richesse de ces sociétés. Alors, j'en arrive à la deuxième partie, mais je vais passer assez vite parce que Georges, il vous a un peu tout expliqué tout à l'heure. C'est donc le projet Menges. Il est né en fait de la volonté de Georges Youssef, puisque c'est lui qui m'a contacté en 2017, pour me proposer de répondre à un appel d'offres du British Council. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Donc, j'étais un peu inquiète de ne pas savoir répondre à ce type de projet, mais on a eu beaucoup de chance. Et en tout cas, le projet a fonctionné et on a été choisi par le British Council. Donc, ils nous ont octroyé un budget et l'Université de Genève, avec la professeure Marie Besse, qui est la directrice du laboratoire. Nous avons porté ce projet et on a été bien sûr, je m'étais bien entourée entre le château musée de Bellesta, qui est venu s'associer au projet, la Direction Générale des Antiquités, le musée de préhistoire libanaise avec Maya Eda Roustani, qui naturellement, de toute façon, était impliquée dans le projet puisqu'ils sont les détenteurs des archives du Père Talon. Elle était également très intéressée et elle a beaucoup travaillé sur le mégalithisme en Syrie avec cette mission espagnole. Donc, on faisait vraiment un groupe cohérent et puis on avait donc le soutien sans faille de la municipalité de Menges. Donc, on a fait une mission préparatoire en avril 2018 et puis c'est vrai que les subsides du British Council, c'est sur un an et demi, donc il faut aller très vite. Donc, on est venu pendant une petite semaine au mois d'avril avec Valérie et Maya pour choisir, avec l'aide de Georges, choisir les monuments qui avaient le plus de chances d'être valorisés. Il y avait quand même quelques contraintes. Il fallait qu'ils soient sur des terrains publics qui appartenaient à la municipalité. Il fallait qu'ils soient facilement accessibles pour le tourisme. Et puis, il fallait aussi qu'ils rentrent dans cette espèce de ce qu'on voyait nous avec Valérie et Maya, ce chemin des dolmens. Donc, il fallait qu'on puisse faire des parcours plus ou moins longs pour certains groupes. Donc, ça, c'était important pour nous de bien choisir les monuments. Et puis ensuite, on est revenu à l'été juillet et août 2018 pour mettre en place le projet. Voilà comment étaient les monuments en avril 2018. Donc, ils étaient bien couverts de végétation. Donc, on avait un peu de mal à les imaginer. Voilà après. Et donc, voilà, ça, c'est toute la partie. On a été bien aidé par toute la municipalité qui est venue prêter main forte pour débroussailler. Puis, il y a aussi un étudiant en master, Antoine Caminada, qui est venu. Florian Cousseau, qui est un collègue et qui est post-doctorant à l'université, qui est spécialiste de la 3D. Donc, voilà, on avait une petite équipe bien formée et très efficace. Et puis, du coup, après avoir enlevé cette végétation, on n'a pas impacté le monument. C'est-à-dire que si jamais on veut revenir après pour fouiller, on peut toujours revenir, bien que le Pertalon a vraiment, il a vraiment bien, il avait vraiment enlevé toute la terre. Voilà, des dépôts qui s'étaient faits au cours du temps. Donc, on n'a pas eu grand chose à nettoyer pour remettre à nu le monument. Pour éviter que les herbes ne repoussent trop vite, on a mis un tissu blanc, donc c'est ce que vous voyez là, pour empêcher les graines de prendre racine. Et puis, par-dessus, on a posé un petit lit de gravier, donc en basalte aussi. Mais la teinte est un peu différente. Donc, vous voyez que j'entends du bruit. J'espère que tout va bien. Vous m'entendez ? Oui, oui, nous vous entendons. C'était juste que quelqu'un avait activé par erreur son micro. Très bien. Et donc, voilà, on a mis ce petit gravier qui fait un peu jardin japonais, mais c'est très joli parce que ça permet aux visiteurs de voir quelles sont les pierres d'origine et puis ce qu'on a rajouté. Voilà quelques photos du chantier et du travail qu'on a réalisé. Voilà le tissu. Et puis, quelques vues en drone ici, des monuments. Donc, vous voyez qu'on a... Alors, parfois, on est allé jusqu'à la limite du tumulus et puis parfois, on est allé un peu plus loin quand on ne le trouvait pas pour que les visiteurs puissent marcher sans avoir de problème avec les broussailles, etc. Et que ça ne repousse pas trop. Il y en a d'autres, par contre, on n'avait pas les moyens de couvrir une zone très importante. Et on aurait aimé aller jusqu'au bout du tumulus, mais là, par exemple, on s'est arrêté. Donc, voilà, on a fait certains choix qui ne sont pas toujours... On aurait aimé avoir plus d'argent, évidemment, pour faire plus de choses. Mais voilà, on a... En tout cas, ce qu'on a fait nous paraît intéressant puisque visuellement, en tout cas, vous pouvez tout de suite savoir ce qui est d'origine et ce qui ne l'est pas. Et en général, c'est ce qui est important quand on fait de la préservation. Voilà, donc là, c'est le beau monument que je vous avais montré au début qui est extrêmement bien conservé avec son enclos qui a une forme un peu particulière. Et puis, juste à côté, donc, cette maison à double abscite qui n'est pas loin de... Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fréquent d'avoir les tombes qui sont à quelques mètres seulement de l'habitat. Alors, il y a des zones où l'habitat est à une cinquantaine, soixantaine de mètres. Et parfois, on a même des tombes qui sont à l'intérieur de la cour d'une maison. Donc, la proximité des vivants et des morts, ce n'est pas la même relation que celle qu'on a aujourd'hui, où on a un peu tendance à mettre les morts le plus loin possible. Là, il y a vraiment une proximité très forte entre le monde des vivants et le monde des morts. Voilà, ici, quelques signes. Donc, vous avez des traits en forme de V. Là, ce triangle que vous voyez mieux, cette croix. Et puis, le serpent, là, avec la tête du serpent ici. Et puis, la langue qui descend vers le bas. J'avais fait quelques vues, enfin, on a fait des vues zénitales de toutes les tombes. Et puis, pour l'article dans Akkadika, j'avais fait des planches avec le lieu de chaque gravure pour pouvoir, voilà, que chacun puisse retourner sur le site et puis essayer de les observer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gravures qui n'ont pas été tout le temps visibles. C'est-à-dire que, alors, le serpent qui est à l'intérieur de la chambre, quand on pénètre et qui est en face de l'entrée, là, oui, c'est une gravure, enfin, un bas-relief qui était fait pour être vu. Mais on a des gravures, on a constaté qu'il y avait des gravures, parfois, dans des pierres, enfin, dans des modules qui étaient inclus dans l'architecture. Ça veut dire que c'est des gravures qui sont dans l'architecture. Les bâtisseurs et les commanditaires savent que ces pierres gravées sont dans l'architecture, mais ce n'était pas fait pour être vu. Et il y a des comparaisons en Europe, notamment des travaux qui ont été réalisés par Guillaume Robin, qui a montré que toutes les gravures n'étaient pas faites pour être visibles. Il y a certaines gravures qui devaient être cachées, une sorte de rituel parmi les bâtisseurs. Après, il y a une autre interprétation possible, c'est que ces gravures, elles n'aient pas été faites par les constructeurs ou les bâtisseurs de mégalithes, mais que ces gravures soient antérieures, qu'elles appartiennent à des sociétés peut-être antérieures, de la fin du Néolithique, ou même avant, et que ces pierres aient été réutilisées parce que ça leur plaisait, et que ça signifiait quelque chose, en tout cas pour eux, puisqu'on voit que le serpent, c'est un thème qui est récurrent dans la parure. Donc, ils ont réutilisé ces pierres à bon escient, en les mettant en valeur, et puis parfois, peut-être d'autres pierres, ils les ont réutilisées sans faire attention, elles avaient des gravures, et puis ça a fait partie de la construction. Donc, il y a deux hypothèses possibles, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on aimerait explorer dans nos prochaines recherches. Alors, pour le projet Menjez, donc il y avait ces onze dolmens qui faisaient partie du circuit, et puis on avait aussi le projet d'aménager une maison du patrimoine pour que les visiteurs à Menjez puissent voir quel type d'objet avait été découvert dans les monuments, et puis donner un petit peu le contexte culturel. Donc, Valérie Porat, avec Maya et Darboustani, ont repris certains objets significatifs qui sont entreposés au musée de préhistoire libanaise à Beyrouth, ils les ont moulées, et donc ces copies qui ont été réalisées par Thierry Blaise, qui habite à Belestat et qui travaille souvent pour le musée, et les copies sont absolument extraordinaires, vraiment, c'est extrêmement bien fait, on ne voit pas la différence. Voilà, quelques exemples des copies et des originaux, les textures sont extrêmement belles, et ils ont réussi surtout à partir, enfin, la personne qui a restitué certains fragments de... Il y avait un petit fragment d'un bracelet, voilà, en obsidienne, et à partir de ce fragment, il a restitué la totalité du bracelet, c'est vraiment une petite merleille. Voilà, il y a aussi un saut cylindre qui a été restitué, un saut carré, une tête humaine, c'est un petit pendentif extrêmement... C'est minuscule, mais la facture de ce pendentif est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est très très rare dans les monuments mégalithiques, vraiment, les objets qui ont été découverts par le père Maurice Talon, pour l'ensemble de tout ce que je connais dans le mégalithisme du Moyen-Orient, c'est vraiment extraordinaire. C'est extrêmement riche. Donc voici les trois articles qui ont été publiés depuis 2018. Donc je vous invite à aller sur... Consulter les Bâles, il y en a certains qui sont en ligne, et puis il y en a d'autres, il faut attendre un petit peu, mais si vous avez besoin, je ferai passer à Marcel les copies. Je partage volontiers ce qu'on a publié. Voilà. Un autre travail qui était important pour nous aussi, pour la Maison du Patrimoine, c'était de produire un petit livret, on appelle ça un bouclette, en plusieurs langues, pour parler de Menges en général, mais aussi du mégalithisme dans le Levant, et plus particulièrement à Menges. Donc on a publié un petit livre qui est en vente au musée, enfin à la Maison du Patrimoine de Menges, qui n'est vraiment pas cher, et qui est... C'est vraiment un document, il faut absolument, si vous avez à cœur, de pouvoir restituer une information précise. On a vraiment beaucoup travaillé avec Maya et Valérie et Georges sur ce livret, et vous pouvez vraiment vous appuyer sur ce qui est écrit dessus pour faire vos visites, parce que ça a été vérifié plusieurs fois, et puis voilà, donc on avait vraiment à cœur de livrer quelque chose, grand public, mais aussi sur des sources scientifiques. Voilà, donc vous avez accès à ça. Et c'est une société d'infographie qui est de Beyrouth, qui s'appelle Fabrica, qui nous a aidés dans tout ce qui est mise en page, tout ce qui est valorisation par visuel, médias, c'est vraiment eux qui ont travaillé. Le petit logo que vous voyez en bas, c'est aussi eux qui l'ont fait. Voilà. Et on a également produit des prospectus, alors c'est en français et en arabe. Le bouclat, il est dans les trois langues, français, anglais et arabe. Mais les prospectus, ils sont en français et en arabe. J'espère qu'un jour, la municipalité aura les moyens de les faire en anglais également. Mais je pense que déjà, vous avez là... Et donc chaque dolmen, pour chaque dolmen, vous avez un prospectus. Donc il y a tout son descriptif, son histoire, et puis quelques éléments de l'environnement proche du dolmen. Ça aussi, je vous invite à aller les retirer auprès de la maison du patrimoine. et je crois que, si j'ai bonne mémoire, le fabricat est en train de finaliser, on est vraiment à quelques jours près, le site web de Mengez. Vous pourrez télécharger ces prospectus et une carte pour la visite. Donc vous pourrez les avoir sur votre smartphone, facilement, en PDF. Voilà, donc la carte dont je vous parlais, la voici. Donc c'est une grande carte. Vous pouvez aussi l'acheter à la maison du patrimoine. Elle n'est pas chère et elle est vraiment magnifique. Et vous avez donc une photo de chaque dolmen et puis le parcours et le temps que ça prend. Donc voilà, je vous invite à aller... à vous emmener pour faire vos visites parce que c'est extrêmement visuel et c'est ludique. Alors je ne sais pas si on a le temps parce qu'il est 40. J'avais deux petits films de trois minutes à vous présenter sur... Peut-être que je peux vous montrer les dolmen de Mengez. Alors c'est un petit film qui a été réalisé par Zeyna Haddad qui est réalisatrice de films archéologiques et qui nous a suivis pendant nos campagnes et qui avait elle-même avec Maya et Darboustani, elles avaient été interviewées des ouvriers du Père Talon quelques années avant que notre projet se mette en place. Donc on a pu bénéficier de leur expérience et puis on a mis en place ces quatre petits films qui seront visibles dans la maison du patrimoine, dans la salle audiovisuelle. Donc je vous... C'est pendant trois minutes, c'est pas très long, mais c'est vraiment... Et là ? Oui, c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Alors, en fait c'était l'autre film où il y avait les témoignages, donc c'est pas grave. Alors, on continue. Comme ça, ça va vous inciter à y aller. Donc je continue avec les résultats de cette prospection et puis surtout sur le fait que, comme vous le disait Georges tout à l'heure, deux personnes ont été formées, donc Samia Karam et Ernathios Brahim, et donc ils ont été formés par Tarek Kuteni et Valérie Pora, justement à accueillir les touristes, à accueillir des groupes d'adultes mais aussi des scolaires et à faire des ateliers, des animations. Donc il faut aussi que vous sachiez qu'il y a ces possibilités-là à Menges et qu'ils peuvent aussi préparer des choses pour les personnes que vous allez accompagner en fonction du temps disponible sur place. Il peut y avoir des visites, mais aussi des visites commentées, mais également peut-être des ateliers de création de parures anciennes, de silex, de traction de pierres, que sais-je. Voilà, donc il faut vous renseigner auprès de la municipalité pour toutes ces activités, et puis parlez-en aussi autour de vous, puisque ça c'est important, c'est ce qui va faire vivre la maison du patrimoine. Il faut absolument qu'il y ait des activités avec les scolaires et que les enfants soient vraiment sensibilisés à ce patrimoine que souvent les gens ne connaissent pas bien, et c'est cette méconnaissance qui souvent suscite parfois leur destruction. Les stagiaires sont venus jusqu'à Belesta, donc dans le sud de la France, on a eu la chance de pouvoir les accueillir, et puis c'était vraiment agréable, et c'est ce qui a aussi suscité probablement ces accords qui ont été signés entre la municipalité de Menges et la municipalité de Belesta. Il y a une vraie fraternité qui s'est instaurée entre ces deux villages, et ça aussi c'est important pour nous, de continuer le projet, que le projet ne soit pas arrêté seulement avec les subsides du British Council, parce que fin 2019 c'était terminé, mais après on avait le souhait aussi de continuer à partager des choses avec Menges, en tout cas pour nous les partenaires qui habitons en Europe, pour moi avec l'université de Genève, mais aussi pour Valérie et Tarek du musée de Belesta. Donc ça nous a permis de maintenir une relation, déjà d'amitié bien sûr avec Georges, mais aussi une relation professionnelle, et c'est bien de pouvoir continuer, en tout cas, le projet à travers ces activités. Dans la maison du patrimoine, vous trouverez aussi une maquette du dolmen de Krummetoumé, en 3D, qui a été réalisée par un artiste de Belesta, qui à partir de nos photos et de nos relevés, a fabriqué une maquette qui est accessible dans la maison du patrimoine. Les objets dont je vous parlais, vous voyez qu'il est parti de ce petit fragment de brassée, pour pouvoir restituer l'objet original que vous verrez à la maison du patrimoine. Également, vous voyez que les armes et les objets en métal sont très corrodés, et bien ils les ont restitués dans leur état d'origine. Donc c'est vrai que vous n'allez pas voir une pièce de musée toute racornie, mais vous allez voir un objet dans son état initial, qui n'aura pas subi le temps. Et puis après, tout ce qui est saux cylindres, pointe de flèche, lame. Voilà, donc vous avez tous ces objets qui sont visibles à la maison du patrimoine, donc la céramique. Ça par exemple, c'est un petit pot du calcolithique, et ça par contre, c'est plutôt du bronze moyen. Donc vous voyez qu'on a essayé de faire une sélection un petit peu éclectique de ce mobilier pour le présenter aux visiteurs. Et la maison du patrimoine, donc ça c'était une belle surprise de la municipalité de Menges, qui nous a tenus en haleine pendant quelques mois, et qui a réussi à trouver un endroit vraiment très adapté en tout cas à ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire trois petites salles qui accueillent, c'est vraiment un écrin, un petit bijou avec des panneaux explicatifs. Enfin, il y a un panneau sur le temple romain, un panneau sur la forteresse médiévale, mais après le reste c'est sur le mégalithisme, et puis on a toute cette salle sur le mégalithisme de Menges. Donc vraiment c'est complet, vous pouvez faire une visite guidée, et puis vous avez la maquette au milieu. Et tout ça, ça a été fait avec des artisans locaux, les meubles et les impressions. Donc on est vraiment content du résultat, et ça c'est vraiment aussi grâce à la municipalité de Menges qui a su maintenir le rythme, et puis parce que c'était vraiment sur un temps très court, donc il fallait utiliser cet argent, mais de manière intelligente, et puis on a vraiment réussi à faire quelque chose d'intéressant. Les panneaux sont dans les trois langues, donc là c'est pareil, c'est en anglais, en arabe et en français. Et puis voilà, ça c'est l'équipe du projet, donc avec Georges, Valérie, Maya et moi-même. Donc voilà, c'était vraiment un magnifique projet, vraiment très 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 content. Et non seulement, surtout une collaboration entre nous quatre, qui s'est extrêmement bien passée, ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que quand on est comme ça devant des échéances, c'est un peu stressant, et puis bon voilà, il faut quand même produire quelque chose. Et c'est vrai que nous les chercheurs, on est plutôt dans un temps long, et là c'était quelque chose de très rapide, et puis on avait vraiment à cœur de bien faire. Donc voilà, et c'est vrai que je suis contente, parce que depuis quelques mois, avec l'Université de Genève, on voulait aussi montrer aux gens de Genève, nos travaux, enfin les travaux du laboratoire. Donc on a fait une exposition qui s'appelle « Mégalithes d'ici, Mégalithes d'ailleurs », avec une salle sur les travaux réalisés à Mangez. Ici c'est sur une fouille que j'avais réalisée à Genève, en Suisse, sur des mégalithes, et aussi des mégalithes en Suisse. Et puis là, c'est Florian Cousseau qui a fait aussi, qui a présenté ses travaux en Bretagne, sur le mégalithisme en Bretagne, et là il y a un petit espace pour le mégalithisme, mais récent en Indonésie. À cause du Covid, on n'a pas pu ouvrir l'exposition, mais finalement c'est pas plus mal, puisqu'elle va rouvrir le 1er septembre, et on a encore deux mois pour présenter Mangez, et les autres mégalithes d'ailleurs. Et par contre, pendant le Covid, on avait à cœur aussi de faire fructifier ce travail, puisqu'on ne savait pas si l'exposition pourrait rouvrir. Du coup, on a travaillé sur un site en ligne, et là je vous ai mis le lien, et je vous invite à aller le voir, parce que vous pouvez découvrir tous les panneaux sur Mangez, sur le mégalithisme en Suisse, le mégalithisme en Bretagne, donc ça vous donne un aperçu un peu du mégalithisme dans le monde, et des dates chronologiques, si vous avez parfois des doutes. Et on espère bien que cette expo soit itinérante. Le château du musée de Belessa, nous avait proposé de le prendre, alors je ne sais pas si ça sera en 2021 ou en 2022, parce que les dates sont un peu décalées à cause des événements récents. Et puis c'est vrai que Samar Karam de la DGA m'avait dit que ce serait bien aussi qu'elle passe par Tripoli, donc on croise les doigts, peut-être que notre petite exposition de Genève arrivera jusqu'à Beyrouth, en tout cas on le souhaite très fort. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup pour cette conférence vraiment passionnante, vraiment, et bien entendu précédée par l'intervention passionnante de M. Youssef. Nous allons donner la parole tout de suite avant d'ouvrir la possibilité aux questions à Mayada, qui aimerait vous dire quelques mots, et puis nous, si vous avez encore de la patience, j'espère, Tara et Youssef, que vous pourrez, et Georges, que vous pourrez nous donner encore quelques minutes pour les questions. Alors, Mayada, tu peux ouvrir ton micro si tu veux, de chez toi et intervenir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, vous m'écoutez. C'est bon Mayada, on t'entend. Ok. Alors, je voudrais remercier le syndicat des guides touristiques libanais et notre collègue Mourfada de mettre cette conférence sur leur zone. Un remerciement pour la communauté des communes de la vallée d'Hérolt en cadre de coopération franco-libanais. Aussi, un autre merci à Marcel Saliba, responsable culturel, qui a travaillé pour préparer cette conférence et communiquer les conférenciers. Merci à docteur Tara et monsieur Georges de sacrifier leur temps pour nous. Alors, enfin, un grand merci à Tarek Kutaini qui a, grâce à lui, que cette conférence est réalisée. Et aussi, je veux remercier tout le monde pour atteindre cette conférence. Merci beaucoup. Merci à toi, Mayada, d'avoir établi le contact et permis à Marcel d'entrer en contact avec, voilà, l'équipe de MENGES. Je vais ouvrir la possibilité aux questions. Je vous demanderai, s'il vous plaît, si c'est possible de, ou bien de lever votre main. Voilà, comme ça, je pourrai prendre au fur et à mesure les questions des personnes. Donc, on a déjà une question de monsieur Rachid. Rachid, vous pouvez ouvrir votre micro, si vous voulez, et poser votre question. Puis, nous prendrons la question de Colette. Oui, bonjour. Merci, merci pour cette, pour ces informations que je ne connaissais pas à propos du Liban. En fait, il ne faut pas voyager loin pour découvrir le monde, comme on dit. Monsieur Youssef Chapeau, moi, je travaille avec des villages, avec des municipalités de villages. Vous êtes un exemple, vous devez être un exemple pour tous les maires de villages. Ma question, comment vous avez fait pour, quand c'est dans des parcelles privées, comment vous avez pu convaincre la communauté locale de passer à un terrain privé, à un terrain public ? Est-ce que c'était difficile ? Non, c'est très simple. Chez nous, on est passé, comme on dit, à la grande façon de faire. Tout simplement, du moment où Tart a exprimé son intérêt pour ces dolmens très intéressants, la municipalité a sacrifié de son budget un montant très important et on a acheté le terrain. D'accord. Alors nous, comme je vous ai dit, voilà, du moment où on se base sur le patrimoine, je ne veux pas parler de moi-même. En se basant sur le patrimoine, ça nous intéresse beaucoup plus que des choses non durables, vous voyez. Alors, on laisse à côté, ou pour plus tard, l'asphaltage et autres actions non durables, voilà, de la part de la municipalité, si intéressante qu'elle soit. Et on est passé à... Et maintenant, on a des projets futurs, même avec Tara, et on est en train de travailler sur un autre terrain pour que la municipalité puisse l'acheter. D'accord. En fait, ce n'est pas un exemple de maire, mais vous devez être un exemple de président. Merci. Non, je vous en prie, quand même. Non, je vous en prie. Je fais mon travail, c'est tout. En parenthèse. Voilà ce que je dois faire. Non, je vous en prie, quand même. Colette, nous avons une question de Colette. Oui, docteur Tara, d'abord, merci beaucoup pour cette conférence passionnante et de nous avoir donné accès à cette documentation. Vraiment, c'est impressionnant. Je voulais juste demander est-ce que les constructions mégalithiques étaient spécifiquement funéraires, donc pour leur habitation, ils utilisaient des pierres ordinaires, et est-ce que cela est signe de respect pour les morts et est-ce qu'ils mettaient, comme après dans les civilisations futures, des objets avec les morts en croyant à une possible réincarnation, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est votre domaine aussi. Tara, vous êtes en mute. Il faut... Voilà, je vous ai ouvert le micro. Voilà. C'est bon, c'est bon. Alors, ce sont des sociétés sans écriture, donc on ne peut pas imaginer en quoi ils croyaient. Quand je parle du culte des ancêtres, c'est effectivement, ils devaient croire en quelque chose. En tout cas, ils voulaient donner à leurs défunts une maison en pierre, quelque chose en dur, les sortir de la terre, et puis faire ces constructions hors sol. Donc, il y a une croyance, peut-être dans la pierre, mais en tout cas, il y a une croyance dans les ancêtres et dans la communication avec les morts, il y a probablement quelque chose. Après, la réincarnation, ça, c'est difficile à dire puisqu'il n'y a pas d'écriture et je suis bien incapable de vous dire si même les gens pensaient à quelque chose comme ça. Donc, ça, je ne pense pas parce que même dans les écrits, dans les cités-états, etc., il ne me semble pas qu'ils parlent de réincarnation. Donc, à cette époque-là, je ne sais pas si ça fait partie des croyances, mais en tout cas, moi, je ne peux pas vous répondre sur ce sujet-là. Par contre, effectivement, dans les tombes, il y a toujours des morts. Ce ne sont pas des habitations, ce sont vraiment des tombes. Ce sont des caveaux familiaux. Nous avons une question de Robin. Robin ? Tu aimerais poser une question ? Sinon, nous avons deux questions sur le chat. Je crois qu'ils s'orientent vers Tara. Comment se procurer la revue Acadia ? Certaines personnes demandent. Je ne sais pas si c'est possible. Non, parce qu'ils ont mis un veto pendant six mois, donc je ne peux pas le mettre en ligne. Mais par contre, si vous voulez, si vous avez l'email de la personne, je peux vous l'envoyer et puis vous lui communiquer, mais c'est de personne à personne. Je ne peux pas mettre en ligne l'article sur un site tel qu'Academia. Sur Academia, il y a tous mes articles, sauf les revues qui ont exprimé une sorte de... Voilà, c'est pendant plusieurs mois, on n'a pas le droit. Il vient de sortir, donc c'est vrai qu'eux, ils vivent de la vente de leurs articles, donc il faut respecter leurs souhaits. Mais par contre, on a le droit de communiquer à des collègues nos articles, donc je le fais volontiers. Nous ferons le lien éventuellement avec Marcel. Merci beaucoup. Il y a une autre question de Rafi Gergian qui vous demande si vous connaissiez la construction mégalithique dans le village de Terchiche au Mont-Liban. Alors je ne sais pas... Pas du tout. Mais je veux bien des photos par contre. Mais peut-être Rafi pourra nous donner une conférence, nous serons ravis. Oui, avec plaisir. En tout cas, voilà. Je connais très peu de choses au Liban à part Menjez, mais bon, c'est déjà pas mal. Effectivement. Robin, vous aviez... Tu avais une question ? Oui, c'est vrai. Merci Noor. Merci Madame Tara. Merci Monsieur Youssef. Une petite question juste pour Madame Tara. Est-ce qu'à travers les recherches et les études qui ont été faites en fait à Menjez, est-ce qu'il y aura une petite idée de la démographie à cette époque dans ce coin ? Ou bien ça a permis de donner une notion de la démographie à l'époque ? Non, c'est impossible de faire de la démographie à partir d'une tombe, parce que déjà, les tombes mégalithiques, il y a une sélection des individus, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le droit à une tombe. Il y a forcément des gens qui ont été inhumés d'une autre manière, en tout cas moins visibles. Donc déjà, il y a une sélection. C'est-à-dire que ça demande un tel investissement de construire une tombe mégalithique qu'on ne peut pas imaginer que tous les villageois de Menjez pouvaient s'offrir une tombe. Donc déjà, en termes de démographie, c'est très compliqué. Et en plus, comme je l'ai dit pendant ma présentation, ce sont des tombes qui ont été pillées pendant 6 000 ans. Donc on ne pourra pas évaluer le nombre d'individus. ça peut être une personne par tombe, comme ça peut être 20, et puis peut-être pourquoi pas 50, je ne sais pas, enfin en tout cas. Voilà, donc c'est impossible de faire des études de démographie à partir des nécropoles. Merci. Gilbert, tu as une question ? Oui, j'ai une question, bonsoir. Est-ce que vous avez été voir les tombes mégalithiques dans la montagne d'Akrum ? Gilbert, tu lui feras le guide la prochaine fois. Oui, mais moi je veux bien des photos, vous ne voulez pas envoyer des photos tous ? Parce qu'Akrum n'est pas loin de Mingy's. Alors peut-être que j'en ai. C'est aussi à la Francaire. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Merci Gilbert. Merci. Je ne sais pas, est-ce que Ralia, tu as une question ou tu as ouvert ton micro par mégard ? Oui, oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, est-ce que je peux dire une chose, ce que Gilbert vient de dire, je m'appelle Alia, archéologue. Il n'y a pas vraiment des tombes mégalithiques à Akrum, Gilbert. Il y a des tombes peut-être bronze, période bronze ou période phénicienne, hellénistique, romaine, mais ce ne sont pas vraiment des mégalithiques parce que ça, si vous pouvez me corriger, docteur Tara, on parle de la période quatrième millénaire, cinquième millénaire, est-ce que c'est correct ? Pour les tombes mégalithiques, oui, après, si ce sont des tombes phéniciennes, c'est plus récent. Oui, exactement. Ce n'est pas la même chose. Après, c'est vrai que nous, on considère souvent, on attribue le terme de mégalithisme à des tombes qui sont souvent en pierre brute, même si c'est un peu faux parce que quand on étudie les monuments, on voit que les hommes ont quand même manipulé les pierres, fait quelques enlèvements de matière, donc la pierre, elle n'est pas brute brute. Déjà, rien que pour la sortir du substrat rocheux, il faut la déliter, puis après, il faut la modeler pour ce dont on a besoin. Donc, c'est la pierre brute, mais quand même aménagée. Il n'y avait pas encore des outils, il n'y avait pas... Des outils lithiques, et je pense que le métal, il n'était pas encore assez solide pour, c'était plus pour la parure, mais non, c'était que des outils lithiques, oui, que de la pierre. Oui, merci. Gilbert, tu avais une autre question, je ne sais pas, tu as levé de nouveau la main, mais dis-moi, sinon il y a... Gilbert ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Il y a Rana, Rana, tu avais une question ? Oui, oui. Bonsoir, merci bien pour cette conférence extraordinaire, c'est vraiment très intéressant. Alors, ma question, c'est est-ce que ces pierres sont taillées ? Et si elles sont taillées, moi, j'ai visité ces dolmens, les pierres sont trop polies, il n'y a pas de traces de taille. Est-ce qu'elles sont taillées ou non ? Ou bien les deux ? Merci. Alors, certaines, pas toutes, mais certaines sont taillées. et si vous avez l'impression qu'elles sont polies, c'est l'effet du temps. Donc, ça s'est un peu patiné. On voit ça sur les outils lithiques, sur le silex, etc. Vous avez des outils, le tranchant n'est plus tranchant parce qu'ils ont passé 6 000 ans sous la terre où il y a les éléments, le vent, le sédiment éolien qui abrasent, il y a beaucoup de choses, la pluie, enfin, le feu. On s'est rendu compte à Mangez qu'il y avait eu pas mal de... Voilà, souvent, il y a eu des incendies, donc voilà, la pierre a éclaté. Mais il y a des traces. Alors, nous, quand on est bien formés à la technique de taille des pierres, on arrive à voir les encoches et les enlèvements qui ont été réalisés par les hommes préhistoriques. Donc, je peux vous dire qu'à Mangez, il y en a plusieurs. Il y en a même beaucoup. Mais c'est vrai qu'au premier abord, on a l'impression que c'est très patiné et que la roche n'a pas été taillée. Mais il y a beaucoup d'enlèvements. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions, mais moi, j'aimerais poser une question à M. Youssef qui pourrait nous donner en tant que guide des renseignements pratiques pour une visite éventuelle. D'ailleurs, le syndicat avait planifié une visite que j'espère nous organiserons très bientôt de nouveau. Mais en attendant, ce serait bien peut-être, M. Youssef, que vous nous donniez quelques conseils pour une visite pratique sur le terrain. Je vais préciser. Est-ce que, par exemple, il y a des frais à prévoir pour le musée, pour la maison de Menges, comment se présentent les routes pour arriver à Menges? Juste quelques détails pratiques pour les guides qui aimeraient prévoir et organiser des tours sur le terrain et combien faut-il prévoir de temps de visite? Je sais que ça peut varier énormément, mais juste pour avoir une petite idée à ce niveau-là et s'il y a aussi des possibilités d'hébergement, bien sûr, sur place. Merci. Alors, pour venir à Menges, voilà, on prend la route jusqu'à Tripoli et de Tripoli jusqu'à Abdeh. Et de Abdeh, on prend la route maritime comme si on est en train d'aller jusqu'à la frontière syrienne, le point de Aboudi, non pas Arida, mais Aboudi. De Aboudi, l'autoroute mène directement en 10 minutes à Menges. Voilà, le passage est un peu difficile dès la fin de Tripoli jusqu'à Abdeh. Voilà, on passe dans la région de Minier, Badaoui, Minier, etc. C'est une zone un peu très urbaine et la route n'est plus adéquate. Il faut une route peut-être plus importante. Arrivons à Menges, nous, comme Tara a dit, voilà, pour faire vivre la maison du patrimoine, on a mis un petit droit d'entrée. Maintenant, on l'a mis à 5000 livres libanaises, l'entrée au musée. et si on souhaite prendre une visite guidée à l'intérieur de cette maison du patrimoine, on paye peut-être 5000 livres libanaises supplémentaires. On a fait, voilà, le projet avec Tara, on a fait deux niveaux de randonnée. On peut prendre, voilà, un niveau ou l'autre niveau ou les deux niveaux. Si on prend le guide, il faut lui payer aussi sa journée. Nous, on a développé avec Tara et avec d'autres programmes aussi, plusieurs randonnées. On peut visiter le patrimoine naturel, on peut faire la visite jusqu'au temple romain en longeant le fleuve de Menges. Il y a plusieurs types de randonnées. Et comme j'ai expliqué, Menges, c'est assez riche. Il y a beaucoup de sites archéologiques et de sites naturels. Par rapport au village, les deux sites les plus importants, le temple romain et le couvent Notre-Dame-du-Fort et le château-fort croisé, ils sont diamétralement opposés par rapport au village. Alors, où on fait le versant nord du village ou le versant sud du village. Et si on vient pour plusieurs jours, on a encouragé sur Menges 3 maisons d'hôtes qui accueillent des gens maintenant. Chaque maison a la capacité de prendre jusqu'à cinq ou six personnes. Sinon, il y a des cabanes et des hôtels dans le village à côté à Kobayat, à Kobayat qui est à disons un quart d'heure maximum de Menges. Voilà, si j'étais clair sur ce sujet. Merci énormément, parfaitement clair et vraiment nous sommes tous je crois très 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 encouragés à venir visiter la région. Merci énormément encore Dr. Seimer et Monsieur Youssef. Je vais laisser le dernier mot à notre présidente Elisa. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cette très belle intervention. Ça nous a vraiment encouragés d'aller visiter Menges et pas seulement pour une journée mais vraiment pour faire un week-end. Alors les amis préparez-vous un week-end se prépare pour septembre Inchallah comme on le dit si bien chez nous. Alors merci encore une fois, merci à toute l'équipe, merci à Maïada, Monsieur Youssef, Tara et toute l'équipe. Merci pour tout et on va se retrouver jeudi. D'accord ? Alors jeudi on va faire une visite virtuelle vers le Japon, deuxième partie du voyage extraordinaire vers ce très beau pays et on restera toujours en contact. N'oubliez pas que nous allons donc tout mettre sur notre chaîne YouTube. Restez en contact, restez avec nous pour d'autres activités. Merci encore une fois, bonsoir et à très bientôt. On vous attend à Ménjiz. À Kéd, merci beaucoup. Yaa d'accord, Leucena. Merci à vous, Merci à vous,